Et c'est la première fois que nous écoutons de la mère de Jessica et de père. Elles ne dénettent pas de l'involvement dans sa disparition. Elles sont en train de garder la paix, même si ce n'est pas 5 jours depuis qu'elle est la dernière fois. Si quelque chose de mal a passé à elle, elles n'auraient pas de la paix juste s'il y a. Je veux juste trouver ma fille. Coucou. Le 5 octobre 2012, Jessica Ridgeway, qui a 10 ans, part toute seule sur le chemin de l'école. Elle n'arrivera jamais à destination. Sa disparition ne sera signalée que 8 heures après les faits. Et pour cause, sa mère travaillant de nuit va dormir toute la journée avant de se réveiller pour découvrir les messages inquiétants de l'école. Le cas Jessica Ridgeway, de par son horreur, va faire le tour d'Amérique et dépasser les frontières. Bienvenue pour une nouvelle HVF. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Bon, super, ça va encore être une histoire un petit peu banale entre gros guillemets de disparition sur le chemin de l'école. Le type qui l'a enlevé est sûrement un trentenaire ou un type de 40 ans un petit peu pervers. Et puis voilà, affaire bouclée. Bon alors déjà on va se calmer. Non, vous allez voir que le cas Jessica Ridgeway n'a rien à voir avec un cas classique de disparition. Ne serait-ce que vis-à-vis du profil du coupable. Bref, j'en dis pas plus, installez-vous, n'oubliez pas de vous abonner et on est parti. Ah oui, et si je parle un petit peu du nez, c'est normal, je suis enrhumé. Le chemin de l'école Notre histoire prend place aujourd'hui, et de manière absolument incroyable, aux Etats-Unis d'Amérique. Plus précisément au Colorado, dont la petite ville de Westminster, comptant à l'époque environ 100 000 habitants. C'est au numéro 10 768 de la rue Moore que vit Jessica Ridgeway, âgée de 10 ans, avec sa mère Sarah, 31 ans. La famille vit dans une zone pavillonnaire, comme on peut le voir depuis le satellite de Google Maps. Il y a au moment des faits 13 000 habitants dans la zone, qui comportent une école primaire et un collège lycée. Beaucoup d'enfants se rendent donc à leur cours à pied. C'est le cas de Jessica, qui en a généralement pour 20 bonnes minutes de marche à pied depuis sa maison, pour rejoindre l'école située juste ici. Elle ne s'y rend d'ailleurs pas seule, puisqu'elle rejoint des amis au niveau d'un parc situé en milieu de chemin. Ce vendredi 5 octobre 2012 est donc une journée complètement banale pour les Ridgeway. Sarah, la mère de Jessica, rentre de son travail de nuit. Elle a un poste de support technique dans une entreprise d'informatique du coin. Elle embauche de 22h à 7h, donc quand elle rentre, sa fille est encore là. Je vous rassure à 10 ans, la petite fille n'est pas laissée seule toute la nuit. Non, Sarah héberge également Becca, sa sœur, et Christine, sa mère. Donc, il y a toujours quelqu'un le soir pour veiller sur Jessica. La journée à la maison, il n'y a que Sarah qui dort. Becca et Christine travaillent de leur côté. À 7h45, Sarah rentre chez elle, pile au moment où le réveil de Jessica sonne. La fillette de 10 ans descend, dit bonjour à sa mère, et toutes deux prennent le petit déjeuner ensemble. Barre de céréales et jus d'orange. Pendant que Jessica s'habille, Sarah lui prépare sa boîte à goûter. Aux alentours de 8h30, la petite fille part de chez elle. Elle embrasse sa mère, puis se volatilise. Elle n'arrivera jamais au parc, là où ses amis l'attendent. Sarah, de son côté, ferme la porte à clé et part se coucher pour récupérer de sa nuit de travail. Dans son sommeil, elle n'entendra pas le téléphone sonner. Elle ne saura que 8h plus tard, en se réveillant, que sa fille ne s'est pas rendue à l'école. À 16h, lorsque Sarah se réveille, elle n'a aucune idée de l'enfer qu'est en train de vivre sa petite fille qu'elle pense à l'école. Enfin, pas pour longtemps, puisque quand Sarah se lève, elle voit bien qu'elle a un message vocal disponible sur son téléphone. Elle l'écoute. Oui, bonjour madame. Votre fille Jessica n'était pas présente ce jour à l'école. C'est normal ? Elle est malade ? Sarah devient blanche. Comment ça Jessica ne s'est pas rendue à l'école alors qu'elle est partie de la maison à 8h30 ? Jamais elle n'a manqué un cours sans raison. Ce matin, elle était normale et ne semblait pas prévoir de mauvais coups. La mère appelle chez les amis de Jessica et tous les parents lui disent la même chose. Ses amis l'ont attendue au parc comme tous les jours, mais elle n'est jamais arrivée. Tous les enfants qui devaient l'accompagner habituellement se sont rendus à l'école, mais pas Jessica. Sarah comprend que la situation est dramatique. Elle vient seulement de se réveiller et sa fille a disparu depuis plus de 8h. Elle appelle le 911 complètement paniquée et une équipe est envoyée sur place. Comme à chaque fois, la procédure dans un cas de disparition est la même. Les agents toquent aux portes des voisins qui pour la majorité n'ont rien vu. A 8h30, ils étaient déjà sur la route du boulot ou en train de dormir. Le chemin qu'emprunte Jessica chaque matin est remonté et peu à peu, la population sort, se demande ce qu'il se passe. Pourquoi le quartier si tranquille habituellement est éclairé par 4, 5, 6 voitures de flics ? Sarah de son côté explique à autant de personnes que possible que sa petite fille de 10 ans a disparu. Et ce qui fait la force des petits quartiers pavillonnaires lorsqu'une disparition a lieu, encore plus sur le chemin de l'école, c'est que tout le monde se sent concerné. Les mères et les pères sortent ensemble, lampe torche en main, pour tenter de trouver quelque chose. Les petites étendues boisées ici et là, laissées pour respecter les quotas, sont fouillées. Cette nuit-là, ce sont 500 bénévoles qui vont rechercher Jessica. Mais l'un des enquêteurs présents sur place se montrera assez pessimiste vis-à-vis de la suite des choses en disant « Lorsque nous commençons avec un retard de 8 heures ou un retard aussi important que celui-ci, la distance qu'elle aurait pu parcourir, même seule, devient énorme. » Merci pour cette dose de positivité et d'enthousiasme. On se croirait sur Twitter. Bien sûr, Sarah est interrogée et rapidement, la discussion se porte sur le père de Jessica, un certain Jeremia Bryant qui vit à Independence, dans le Missouri, à 9h du lieu d'enlèvement. Sarah explique que sa séparation avec Jeremia se passe plus ou moins bien. Il voudrait voir un peu plus sa fille, mais avec l'éloignement, il n'en a la garde qu'une ou deux fois par mois maximum. Sarah fait en sorte que Jessica voit son père dès que possible et surtout, elle ne s'oppose pas aux visites non prévues. L'alerte Amber est déclenchée dans la foulée. Le visage de Jessica Ridgeway apparaît à la télé américaine. Tout le pays découvre qu'une petite fille de 10 ans est désormais portée disparue. Dans le même temps, l'un des bénévoles découvre entre la maison de Jessica et le parc qu'elle était censée rejoindre, son sac d'école et sa bouteille d'eau, jetée sur le bord de route, comme si la petite fille s'était faite happée par quelqu'un. De mon point de vue, et on verra plus tard si j'ai raison ou tort, je pense qu'à partir de là, la thèse du père qui enlève sa petite fille tombe plus ou moins à l'eau. Dans le sens où, si Jeremia avait voulu enlever Jessica, il y aurait simplement de monter en voiture avec lui. Il ne l'aurait pas happée comme ça sur le bord d'un trottoir en jetant son sac à dos et sa bouteille. Mais par précaution, tentons de creuser un peu cette piste. La piste des parents. Tristement, sans aucune nouvelle de Jessica, la nuit va passer lentement. Dans les premières heures, la piste parentale est donc privilégiée par les enquêteurs qui demandent au FBI dès le lendemain de se rendre au domicile de Jeremia pour le placer en garde à vue et perquisitionner la maison. Jeremia, brillante, depuis sa séparation avec Sarah, est condamnée à payer 267 dollars de pension alimentaire chaque mois. Et surtout, il a déjà été condamné pour des faits de violence conjugale. Interrogé durement par les enquêteurs, le père de Jessica ne lâche rien. Il pleure, tremble et explique qu'il ne sait pas ce qui a pu arriver à sa petite fille. La perquisition à son domicile dans le Missouri ne donnera rien. Et plusieurs témoins, dont des membres de sa famille proche, diront que le jour de la disparition de Jessica, il n'a pas bougé. Hier, Jeremia était chez lui. Relâché, le père fera immédiatement la route jusqu'à Westminster pour faire bloc avec Sarah contre les accusations qui commencent à monter contre eux. Vous savez, on est en 2012, Internet est là et les accusations vont très vite. Peu à peu, Sarah commence à être pointée du doigt. Comment ça ? Elle n'a pas entendu le téléphone sonner à peine une heure après le début de sa sieste. Et surtout, pourquoi n'a-t-elle pas pris la peine d'emmener sa petite fille de 10 ans à l'école alors qu'elle rentre du travail ce matin-là ? La polémique vis-à-vis des parents va prendre une telle ampleur qu'ils vont être poussés par la pression populaire à s'afficher 4 jours après la disparition de leur fille à la télévision américaine dans une interview. Mettez-vous 30 secondes à la place de Sarah et Jeremia qui se retrouvent en un claquement de doigt suspectés de la disparition de leur fille et qui doivent s'afficher à la télé pour crier leur innocence. L'interview va se transformer en voyeurisme. Sarah craque rapidement. Elle fond en larmes en appelant retour de sa fille. Jeremia lui aussi n'arrive pas à se contenir. Il devrait être en train de chercher sa fille partout, d'être avec les bénévoles qui font des battus, mais il est là, en train d'expliquer qu'il n'y ait pour rien les larmes aux yeux. À la suite de cette interview, l'un des enquêteurs, Trevor Materasso, le porte-parole de la police de Westminster, déclara que « Nous sommes convaincus que les parents de Jessica ne sont pas impliqués dans sa disparition. Ils coopèrent totalement avec nous. Jessica a certainement été kidnappée par un suspect inconnu. Durant les premiers jours de recherche, des dizaines de photos de Jessica vont être publiées dans la presse, sous tous les angles, dans toutes les qualités possibles. Les parcs alentours sont fouillés un par un. Par chance, à cette période de l'année, les étendues ne sont pas très boisées. Le cas de Jessica Ridgeway devient un cas national. Tout le monde en parle et chacun y va de sa petite hypothèse quand on sort de Jessica. Une fugue, un enlèvement, un meurtre, une séquestration. Oui, j'ai bien dit une fugue. Tiens, ça fait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. Je vous rassure, c'est pas une fugue. Malheureusement, le 10 octobre 2012, aux alentours de 18h, ABC News coupe ses programmes pour annoncer qu'un corps vient d'être découvert dans le parc Padridge, à seulement 5 km du lieu d'habitation des Ridgeway. Ce que les journalistes ne savent pas au moment où ils balancent que le corps de Jessica a potentiellement été retrouvé, c'est qu'il faudra attendre plusieurs jours pour identifier le corps tellement celui-ci est démembré. Le choc absolu. Le 12 octobre 2012, la nouvelle tombe. Le corps sans vie retrouvé au parc Padridge est bien celui de Jessica Ridgeway, qui avait 10 ans. D'après les enquêteurs, certains de ses membres sont manquants. Mais on ressent durant la conférence un certain malaise. J'ai donc tenté de comprendre pourquoi les enquêteurs n'entraient pas dans les détails, qui pourraient potentiellement aider à identifier un coupable. Et bien simplement parce que dans le parc Padridge, ce n'est pas un corps qui a été retrouvé, mais un torse vidé de ses organes intérieurs, également sans membres, sans tête, sans jambes et sans bras. Ce qui veut dire que celui qui a fait du mal à Jessica a certainement encore en sa possession ses membres. L'horreur est absolue. La traque s'accélère. Plus que jamais, le FBI entre en jeu dans l'affaire et fait apparaître à la télé ses agents pour pousser les habitants de Westminster à parler. Si quelqu'un a remarqué un changement d'attitude vis-à-vis d'un proche, si des bruits étranges ont été entendus dans les nuits qui ont suivi la disparition de Jessica, ils doivent appeler la ligne téléphonique dédiée à l'affaire. La découpe d'un corps fait du bruit. Il faut utiliser un objet tranchant et solide. En plus, après ça, faut tout nettoyer et ça prend du temps. 1500 appels parviendront au bureau des enquêteurs. 500 maisons seront perquisitionnées et plus de 1000 véhicules seront analysés. Mais ça ne donnera à rien. Plus l'enquête prend du temps, plus la psychose gagne la ville. Les habitudes changent complètement. Fini d'aller à l'école à pied. Qui sait ce que le taré qui a découpé Jessica pourrait faire d'autres s'il traîne encore dans le coin ? Les agressions et enlèvements récents du comté seront étudiés et on va découvrir que plusieurs incidents ont eu lieu dans les mois précédents le meurtre de Jessica. Le 9 septembre, par exemple, un enfant a été approché par un homme près du parc Quaker-Arcresse à Arvada, situé à seulement 16 minutes de route du lieu d'enlèvement de Jessica. Le suspect aurait offert des bonbons à l'enfant, dont l'âge et le sexe n'ont pas été divulgués par les autorités. Oui, les bonbons, c'est cliché, mais j'invente rien. Le 13 septembre, même chose. Un inconnu s'approche de deux gamins et leur propose des bonbons. Mais les enfants sentent le danger et partent en courant. Un croquis sera même réalisé et diffusé dans les écoles du coin. Après le meurtre de Jessica, un type de 18 ans va avoir la merveilleuse idée, depuis sa voiture, de s'approcher d'un gamin qui rentre chez lui pour lui demander de monter dans son véhicule. Bien sûr, le jeune garçon prévenu par ses parents des risques actuels va s'enfuir pour rentrer chez lui et sa mère, par réflexe, va sortir de la maison et prendre en photo le véhicule. Bon alors, après enquête, le conducteur était un ado de 18 ans qui voulait simplement savoir plus sur les allées et venues de son ex-petit ami qui vivait dans le quartier. Et du coup, il voulait simplement soudoyer un gamin pour qu'il lui donne des informations. Pas malin. Et puis, l'enquête va avancer doucement. Et vous le savez, je le dis régulièrement, dans les affaires criminelles, eh bien, plus le temps passe, plus l'intérêt redescend vis-à-vis de l'affaire. Les gens pensent à autre chose, ne font plus attention à leur environnement. Mais heureusement, dans le cas de Jessica, des articles vont sortir régulièrement pour garder la population en alerte. Par exemple, le 16 octobre 2016, un certain Jess Paul Speer, âgé de 39 ans, est arrêté dans le Montana pour avoir attiré dans son SUV blanc une fillette qui l'a ensuite emmenée plus loin dans les montagnes pour l'agresser avant de la relâcher. Le Montana est certes situé à 10 heures de route de Westminster, mais ce ne serait pas la première fois qu'un pervers se balade à travers les États dans le but de ne pas se faire repérer. Même si finalement Jess Paul ne sera pas relié au cas de Jessica, ça permet d'en faire un parallèle dans les médias et de dire à la population locale ne relâchez pas la garde, n'oubliez pas, celui qui a fait du mal à Jessica est toujours là, sûrement parmi nous quelque part. Mais ce qui va complètement débloquer l'affaire Jessica Ridgway est un symbole religieux. Et je dis ça sans aucune vanne. La croix de bois. 20 octobre 2012 15 jours après les meurtres, la police de Westminster revient sur le devant des médias avec un élément capital. Dans les environs de la scène de crime, ils ont retrouvé une petite croix en bois d'environ 3 cm qui pourrait appartenir au tueur. Jessica est retrouvée dans un endroit non pas difficilement accessible, mais qui n'est pas visitée régulièrement par ceux qui viennent se balader dans le parc. Ce qui réduit considérablement le nombre de personnes ayant possiblement perdu cette croix. De plus, tout le monde ne porte pas ce type d'objet autour du cou. Donc, les enquêteurs de Westminster font très bien de montrer cette croix sous tous les angles en espérant qu'un proche du tueur puisse l'identifier. Le porte-parole de la police de Westminster déclara « Les autorités recherchent une personne susceptible de porter ou de porter ce type de croix, d'en avoir récemment acheté une ou d'avoir une certaine association avec une religion. » Ajoutons à ça que l'enquête se fait avec de plus en plus de pression puisque les tentatives d'enlèvement continuent d'affluer et les enquêteurs en sont persuadés. Plus ils prendront du temps à identifier le coupable, plus celui-ci va prendre la confiance et réussir un nouveau coup. Et c'est exactement ce qui va se passer puisque dans les alentours du 20 octobre, Ketner Lake, âgé de 22 ans, se rend au commissariat de Westminster complètement terrorisé en disant que pendant son jogging à 800 mètres de la maison de Jessica Ridgway, un homme lui a bondi dessus par derrière pour lui placer un chiffon sur le visage sûrement imprégné d'une substance anesthésiante. Heureusement, elle a réussi à se libérer à temps. Pourtant, dans le voisinage, personne n'a rien remarqué. Et pour cause, la description que Ketner fera de son agresseur est la suivante. 18-30 ans, 1 mètre 80, corpulence moyenne, et cheveux bruns. Autant vous dire que ça rentre dans une oreille et ça ressort par l'autre tellement la description est banale. Contrairement à la croix de bois qui va tout changer 48 heures après avoir été pris en photo. Les enquêteurs vont recevoir l'appel d'une femme qui se présente comme la mère d'un garçon de 17 ans nommé Austin Sieg. Mindy Sieg explique que son fils portait une croix similaire à celle qui a été retrouvée près de la scène de crime et que depuis le meurtre, il l'a perdue. Ou en tout cas, il ne la retrouve plus. Mais elle ajoute surtout la voix tremblante qu'elle aurait elle-même interrogé son garçon de 17 ans qui lui aurait avoué le meurtre de Jessica en précisant que certains restes étaient toujours dans la maison. Bonjour l'ambiance pendant le repas de famille. Austin Sieg est arrêté au domicile de sa mère le 23 octobre 2015. Placé en garde à vue, il se laisse faire sans problème et ne semble pas bien comprendre ce qu'il se passe. Avant l'interrogatoire, les enquêteurs vont quand même tenter d'en apprendre plus sur leur suspect. Un gamin de 17 ans capable d'une telle horreur, d'enlever, mais surtout de démembrer une fillette de 10 ans. Si c'est le cas, où a-t-il fait ça ? Et où sont les restes de Jessica qui n'ont toujours pas été découverts ? Ses jambes, ses bras, sa tête ? Austin est donc un gamin de 17 ans. Élève sérieux, voire très sérieux, il a de bonnes notes et a même terminé second dans un concours en date du 23 mars 2015 dans lequel il fallait analyser au mieux une scène de crime. Décrit comme calme, timide et un peu solitaire, il n'a jamais eu de problème d'ordre moral ou sexuel selon son dossier judiciaire. Austin avait pour objectif de travailler par la suite dans les pompes funèbres. Quoi de mieux que de travailler avec des gens qui ne parlent pas quand on est timide ? Bien sûr, les flash news affluent. Les journalistes américains se précipitent au domicile d'Austin Singh. Tout le monde veut voir la maison de l'adolescent suspecté du pire crime possible. Un meurtre d'enfant, innocent, et sans défense. Ses voisins et amis s'expriment évoquant le choc qu'ils ont ressenti au moment de l'arrestation d'Austin. Mais ce qui donne un gros coup de fouet à l'affaire, c'est cette vidéo dans laquelle Austin porte la croix retrouvée près de la scène de crime. Mais la question qui reste en suspens, est pourquoi ? Pourquoi Jessica ? Pourquoi une telle horreur à son âge ? Bon, je vais un peu vite parce que pour le moment, Austin n'a rien avoué officiellement. Heureusement, son interrogatoire a été filmé. En voici quelques extraits, on se revoit juste après. Well, when you went out that morning, Friday morning, October 5th, which was early in the morning, and you drove over to Jessica's neighborhood, what were you planning on doing that day ? I had the attempt at picking up any female that came across where I was. It didn't matter what time, where, just anything. So you were out, for a better word, hunting? Yeah, that's the only word I could think of. And did you know Jessica? No. Had you ever seen her before? No. You didn't stop the neighborhood or go over to that neighborhood and was looking for her? Mm-hmm. Go on and tell me what happened after you grabbed her. She screamed and I told her to be quiet and I used zip ties to zip tie her hands and legs together. And then I hopped in the front of my car and I drove around for probably 10, 20 minutes. I asked her if she had a cell phone, looked for that. I... She kept asking me questions and I would answer them and I would lie to her. I would tell her that everything was going to be okay and I would just lie to her. Austin Sigg, à l'âge de 17 ans, avoue froidement, sans aucune émotion, le meurtre de Jessica Ridgway. Avec pour seule explication, vous l'avez entendu, elle était au mauvais endroit, au mauvais moment. Voici avec quelle explication vont devoir vivre les parents et amis de Jessica. Mauvais endroit, mauvais moment. Après ses aveux, Austin est emmené dans un centre de détention, toujours très calme, comme s'il ne se rendait pas compte de ce qu'il avait fait. Pendant ce temps, sa voiture est remorquée par les enquêteurs de Westminster, sa maison, ou plutôt celle de sa mère, est perquisitionnée. Vous en doutez certainement, mais les enquêteurs accompagnés de chiens renifleurs vont découvrir une scène d'horreur absolument indescriptible. Dans un premier temps, les chiens emmènent les enquêteurs dans un hangar situé à l'arrière de la maison. Mais surprise, à l'intérieur, il n'y a rien. Les chiens ressortent et se dirigent vers ce qui ressemble à une trappe accessible sous la maison. Un espèce de vide sanitaire, un petit espace entre le sol et l'habitation. Les enquêteurs ouvrent cette petite trappe et respirent d'un coup une odeur infecte. Ils ont devant eux plusieurs sacs poubelles avec des post-it écrits dessus. Tête, jambes, bras. L'équipe scientifique est appelée. Dans ces sacs seront découverts les restes manquants de Jessica, c'est-à-dire la totalité de ses membres, dont sa tête. La baignoire familiale sera analysée et révélera une boucherie nettoyée avec soin. Le lieu de découpe est là, dans la salle de bain. Austin a profité de l'absence de sa mère pour préparer son coup. Le matin où il part en chasse, il sait que sa maison est libre pour la journée. Il sait que personne ne viendra le déranger. Concernant les organes, ils ne seront jamais retrouvés. Austin donnera comme explication qu'il les a jetés dans les toilettes. Ce qu'il fait exactement à Jessica et ce qu'il se passe précisément pendant le crime, on le découvrira lors du procès d'Austin. Ce que j'aimerais voir avec vous, c'est qui est-il ? Qui est ce gamin de 17 ans capable d'une telle horreur ? Avaient-ils déjà montré des signes de dérangement ? Je veux dire, et je le répète, Austin n'a que 17 ans. Est-ce que dans sa vie, il a déjà montré un comportement étrange ? Ok, ses amis disent qu'il était un peu bizarre, voire solitaire. Mais dans sa chambre, à la maison, avec sa mère par exemple, a-t-il déjà eu des phases un petit peu bizarres ? Voyons ça. Qui est Austin ? Austin Sieg, né le 17 janvier 1995. Fils de Mindy et Robert Sieg, ses parents se séparent rapidement et Mindy part avec son fils à Westminster, dans le Colorado. Là où il assassinera Jessica Ridgway 17 ans plus tard. Austin passe la première partie de sa scolarité à l'école primaire de Witt, dans les environs de Westminster. Rapidement, c'est un trouble de l'apprentissage qui lui est détecté. Définie plus précisément ensuite comme un trouble déficitaire de l'attention. Rien de bien grave, ça fait partie de sa personnalité. Le problème, c'est que ce qui fait également partie de sa personnalité, c'est que dès l'âge de 13 ans, Austin va se faire griller par sa mère en train de regarder des films pour adultes. Pour adultes, oui, mais impliquant des enfants. Mindy va donc expliquer à son fils que ce n'est pas normal de regarder ça à son âge, et que surtout, c'est illégal que ces films, que ces vidéos qu'il regarde, sont créés par et pour des pervers. J'imagine que c'est toujours délicat d'expliquer ça à son gamin de 13 ans, imaginer un petit peu le malaise au sein du foyer familial. Après cette découverte, Mindy va surveiller régulièrement ce que télécharge son fils. Elle va se rendre compte qu'au fil des années, les films qu'il regarde deviennent de plus en plus violents. Austin va être vu par des psychiatres qui vont lui diagnostiquer un trouble anxieux, qui s'explique par des paniques, une peur constante créée par une situation ressentie comme une menace. Ce diagnostic ne va pas vraiment aider l'adolescent, il va être mis sous cachet et sera de retour devant son ordinateur. Austin dira d'ailleurs plus tard que son traitement n'a fait qu'augmenter sa dépendance au film pour adultes. Cette dépendance et cette perversion qui le ronge ne vont pas l'empêcher d'être très bon à l'école, et même de trouver une petite amie dont le nom n'a pas été dévoilé. À l'adolescence, et même au moment des meurtres de Jessica, Austin est en couple. Selon sa mère, il passait une nuit par semaine chez sa petite amie et trois nuits à son domicile. Oui, il manque trois nuits par semaine, et bien Mindy expliquera simplement qu'elle ne sait pas ce que fait son fils lors de ses nuits en dehors de la maison. Elle travaille la journée et le soir a autre chose à faire que de courir après lui. La mère expliquerait également que lorsque Austin a commencé à suivre ses cours sur les scènes de crime, il s'amusait à tester des liens sur elle en lui expliquant que c'était simplement pour l'école. Bon, alors pourquoi pas pour cette explication ? Moi ce qui me dérange surtout, c'est de savoir pourquoi Austin partait de chez lui trois nuits par semaine. Qu'est-ce qu'il faisait pendant ces soirs ? On ne saura jamais ce que faisait Austin de ces nuits mystérieuses en dehors de chez lui. Mais, vous serez peut-être d'accord avec moi, après plus d'une centaine d'HVF, on l'a vu, généralement, que font les pervers et futurs tueurs la nuit ? Eh bien, ils fantasment, ils se font peur, ils suivent des femmes ou en espionnent. Et de mon point de vue, je pense qu'Austin s'est excitée toute seule au fil des semaines, au point de ne plus pouvoir résister à l'appel du meurtre et de la perversion. C'est pour ça que ce 5 octobre 2012, il prend l'avis de Jessica. Les explications finales. Après son arrestation, Austin est transféré dans un centre pour mineurs et placé à l'isolement, les autorités ayant peur qu'il lui arrive quelque chose. Oui, on en a déjà parlé, le fameux code d'honneur des prisonniers. On peut voler, tuer, terroriser des gens, mais pas des enfants, attention, un petit peu d'honneur en prison. Pendant sa détention et en attendant son procès, Austin va avouer être celui qui a attaqué Ketner Lake dans un parc. Comme l'avaient prévu les enquêteurs à l'époque, il était prêt à recommencer. Il précisera également que la croix retrouvée près de la scène de crime a été placée là par ses soins pour faire croire que le meurtrier de Jessica était un fanatique religieux. Bon, c'est pas super malin, surtout qu'une petite vidéo de lui existe avec cette croix en bois, qu'il ne cachait même pas, donc des dizaines de personnes l'ont vue avec. Les analyses réalisées sur Jessica avant le procès démontreront qu'elle a bien été agressée, puis étranglée. Le motif du meurtre est donc bien sexuel. Mais surtout, et c'est ce qui rend cette affaire encore plus horrible qu'elle ne l'est déjà, c'est que les liens utilisés pour maîtriser Jessica sont les mêmes qu'Austin utilisait sur sa mère, soi-disant pour ses cours, alors qu'en réalité, il testait simplement leur solidité pour être sûr que sa future victime ne puisse pas s'enfuir. Durant son procès qui s'ouvre en novembre 2013, Austin et ses avocats vont tenter de s'en sortir d'une manière assez étrange. La défense va expliquer que les pulsions d'Austin peuvent s'expliquer par le comportement de sa propre mère, Mindy. En effet, lorsqu'elle était enceinte de trois mois, elle a fait une chute. Puis, lors de son dernier trimestre de grossesse, elle a inhalé des vapeurs de peinture. Ajoutons à ça que l'accouchement a été difficile. Austin a eu du mal à sortir. Il a par la suite été opéré pour un souci aux intestins. Bref, tout ça a très bien pu jouer sur son comportement et son cerveau a pu être touché. Qui sait ? Alors attention, si des mamans ou futures mamans nous regardent, si l'accouchement est compliqué, surveillez du coin de l'œil votre gamin. On ne sait jamais des fois que le cerveau soit touché. Bon, vous imaginez bien que ça ne va pas convaincre grand monde. Et finalement, Austin décidera de plaider coupable. Foutu pour foutu, autant prendre le max d'années de prison avec honneur. D'ailleurs, j'ai oublié de vous le préciser, mais Austin est jugé en tant qu'adulte. Puisque le juge Stephen Mussinger a considéré pendant l'organisation du procès et à la lecture des faits que le crime était bien trop horrible, prémédité et réfléchi pour qu'Austin ne ressorte de prison après une courte peine. Si à 17 ans il est capable de tuer, de découper et de prélever des organes à une victime innocente, de quoi sera-t-il capable plus âgé et avec encore plus de force ? A la fin du procès, après avoir découvert tous les faits que vous avez découvert lors de cet HVF, une longue vidéo sera diffusée sur grand écran avec des photos et vidéos de Jessica Ridgeway. C'est à ce seul moment qu'Austin va montrer une émotion. Il va légèrement pleurer puis essuyer ses larmes avec un mouchoir. Durant sa semaine de procès, il n'a rien montré d'autre. Quand les avocats parlaient des faits, de la découpe, de l'enlèvement, de la scie utilisée dans la salle de bain, des sacs poubelle, Austin n'a rien laissé paraître. Un petit peu comme si ses avocats lui avaient dit « Bon, quand on montre des images de Jessica, pleure un petit peu parce que là tu nous aides pas beaucoup avec ton cœur de psychopathe. » La famille Ridgeway, autorisée à s'exprimer, a fait comprendre à Austin qu'une fois sorti de la salle d'audience, personne ne se souviendrait jamais de son nom, que les Ridgeway feraient tout pour que l'affaire Jessica Ridgeway ne devienne pas l'affaire Austin-Sig. Le 19 novembre 2013, Austin-Sig reçoit sa sentence. Coupable de meurtre, coupable d'enlèvement, coupable d'agression et coupable de crime violent. Le juge Stephen Mussinger, à la lecture de la condamnation qui n'a malheureusement pas été diffusée en intégralité, qualifiera Austin de monstre avant de le condamner à une peine de prison à vie sans aucune possibilité de libération conditionnelle. Austin-Sig ne ressortira jamais de prison. Il restera enfermé dans une cellule froide pour le restant de ses jours, avec la peur au ventre, puisqu'au vu de l'ampleur de son crime, il est connu dans le système judiciaire et à chaque transfert, il est obligé d'être placé dans une cellule sécurisée puisque les autres détenus veulent sa peau. Des hommages seront rendus à Jessica partout à travers le pays après le procès et le parc dans lequel elle se rendait chaque jour pour rejoindre ses amis avant d'aller à l'école sera renommé en son nom par le maire et un mémorial y sera instauré pour quiconque voulant se recueillir sur son nom. Aujourd'hui, Austin-Sig pourrit dans une prison américaine et n'a plus jamais refait parler de lui. Tristement, c'est ainsi que se termine l'affaire Jessica Ridgway. Si vous avez regardé ce stage vif jusqu'au bout, mettez Jessica en commentaire. N'oubliez pas le pouce bleu, de vous abonner, ça fait toujours plaisir de voir que le contenu plaît. C'était Max Kays, on se retrouve vendredi prochain à 18h pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante. Et puis, bye ! Merci.